Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je profite d'être sur le bateau d'Alexandre pour vous parler du moment présent. En effet, on vient de passer 7 jours en vacances sur le bateau mawatico avec Alexandre et les enfants. Et j'ai pu vraiment expérimenter dans ces conditions super faciles et super magiques le pouvoir du moment présent, vraiment dans l'expérimentation et dans le corps. Alors, en fait, peut-être que vous avez déjà lu et vous connaissez déjà le livre de Écartes-Tollet qui s'intitule Le pouvoir du moment présent. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous conseille fortement de vous y intéresser. C'est un livre que j'avais lu, je crois, en 2013, donc il y a 6 ans, et qui m'avait, je pense, comme tout un chacun, fortement interpellée et qui m'avait vraiment donné des clés d'éveil très efficaces. Néanmoins, j'ai l'impression que ces derniers temps et ces derniers jours, ces derniers mois et ces derniers jours plus précisément, j'ai passé un cap dans la mise en application pratique des concepts spirituels qui sont donnés de manière théorique dans le livre. Et en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que ce qui nous est demandé, juste, c'est de la vigilance. Et en termes de vigilance, on observe comment on se sent à chaque heure, de chaque minute, chaque seconde, de chaque jour. Et comme en méditation, comme en pleine conscience, on observe quelles sont nos pensées, quel est notre état émotionnel. Et quand on se rend compte qu'on est en prise, en proie avec des peurs, des stress, eh bien, la vigilance nous permet tout de suite de faire le pas de côté et de se placer dans le moment présent. Donc en fait, on aurait vraiment tendance à se laisser embarquer dans nos films mentaux pour résoudre des problèmes, quels qu'ils soient. Et maintenant, de plus en plus, j'arrive à me dire « Allez, moment présent ! » Et comme dirait Sylvain Duboulet, je remets à l'esprit. Mais peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Parce que là, c'est vraiment cette histoire du moment présent. Je me dis « On verra, moment présent ! » Donc je pense à mon ami Julie qui disait toujours « On verra, on verra ! » Et c'est vrai que c'est une expression qui fonctionne bien pour se replacer dans le moment présent. Donc je remercie Julie de m'avoir appris ça parce que c'est vraiment très efficace. Et je voulais vous dire aussi qu'on pouvait le partager avec les enfants. C'est-à-dire, je me suis aperçue que... Eh bien, les enfants, comme nous, par peur, par anticipation, demandent « Qu'est-ce qu'on va faire ? » « Combien de jours on fait ci ? » « Quand est-ce qu'on fait ça ? » « Est-ce qu'on peut lire quatre chapitres au lieu d'un seul ? » Et je me surprends à leur dire « On verra, moment présent ! » Et je trouve que c'est quelque chose que j'ai... Je suis contente d'avoir répété ça à mes enfants ces derniers jours. Moment présent, on se remet dans le moment présent, on se remet dans le moment présent. Et je pense que c'est un grand cadeau qu'on peut leur faire de leur apprendre, justement, à ne pas se placer trop dans l'anticipation et la peur par rapport à l'avenir. Ni dans les regrets du passé, mais à rester, à se remettre toujours au moment présent. Donc moi, je dis aux enfants, « On verra, moment présent ! » Et puis, j'ai l'impression que plus je me le dis à moi-même, plus je l'expérimente pour moi-même, plus je peux leur dire à eux. Voilà les yogis ! C'était ce que je voulais vous dire. Et je pense également à... Je ne sais pas si je peux la nommer, alors je ne sais pas trop. Je pense à une jeune femme que je connais qui m'a envoyé un message et qui m'a dit comment faire quand on est rongée par le stress tout le temps. Ça fait plusieurs temps que je suis rongée par le stress. Et la chose qui m'est venue, c'était... « Place-toi dans le moment présent et accueille ce stress dans le moment présent. » Vous voyez, parce qu'on est toujours dans la lutte pour essayer de faire partir les choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie. Plutôt que de se placer dans le moment présent et d'accueillir ce qui est. Alors oui, je suis triste, donc je me place dans le moment présent, je l'observe et puis j'embrasse et j'accueille la tristesse. Oui, je suis stressée, je me place dans le moment présent, je l'accueille et j'accueille le stress. Et dès qu'on fait ça, pouf ! On se retrouve dans la magie du moment présent, comme l'expliquait Claire Tollet. Et puis, du coup, comme on ne résiste à rien, on ne résiste pas à l'énergie de l'univers, toute l'énergie de l'univers se met en place et se réajuste pour notre plus grand bien, parce qu'on la laisse faire. Voilà les yogis ! Bonne expérimentation du moment présent ! Moi, je continue ! Namasté ! Gardez le mojo ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021